Bonjour à toutes et à tous, amis de la matinale, on est avec vous toujours de Anaba pour le compte de cette troisième édition du film méditerranéen. Et on a la chance justement d'avoir des personnalités, des réalisateurs connus dans le monde pour les interviewer. Ils nous donnent des exclusivités justement pour Canal Algérie, l'une de ses personnalités. Il s'agit bien évidemment du réalisateur Barbette Schroeder, il est là depuis déjà deux jours pour présenter son tout dernier film documentaire, « Le Vénérable W » qui parle de la radicalisation, de l'extrémisme religieux. Bonjour M. Barbette Schroeder, quel honneur pour moi de vous recevoir. Merci beaucoup, je suis très très content de présenter ce film en Algérie. J'ai toujours rêvé de le présenter en Algérie parce que c'est un pays très proche de mon cœur pour beaucoup de raisons, trois raisons très importantes et voilà donc hier soir ça s'est très bien passé. J'étais très content de voir à quel point le public était affecté par ce documentaire qui, je dois le dire, est assez terrifiant. Avant de parler du documentaire, hier on a reçu ici même M. Jacques Fieschi, le président du jury du long métrage, qui est quelqu'un qui aime le scénario, qui travaille beaucoup avec Nicole Garcia, qui a eu des prix. Et il y a comme un dénominateur commun entre vous, dans vos débuts, c'est cette magnifique revue cinématographique dans laquelle vous avez commencé à écrire. Est-ce qu'aujourd'hui c'est important parce que ça a disparu, même ici en Algérie, on n'écrit plus sur le cinéma, on ne lit plus de critiques. Est-ce que vous pensez que la disparition de ce genre de revue est dommageable ? Mais les choses changent, les choses changent tout le temps et donc maintenant les choses se trouvent souvent sur Internet et il faut savoir trier, savoir s'intéresser aux choses importantes, etc. En revenant à votre documentaire, moi quand j'ai vu le documentaire, au tout début, avec cette musique qui commence, qui est joyeuse en fait cette musique, et on voit bien, vous nous montrez un pays coloré, plein de couleurs, avec des ralentis artistiques magnifiques, mais au final c'est l'arbre qui cache la forêt un petit peu. Oui, bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a la musique qui est pour le générique, qui est extrêmement joyeuse, elle n'a pas de sous-titres, on ne traduit pas ce que disent les paroles. Et puis vers la fin du film, on découvre qu'est-ce que c'est les paroles et on est absolument intérés. Voilà, vous êtes parti en clandestin, j'allais dire, parce que c'est difficile de prendre une caméra et de parler d'une problématique liée à la religion. Encore une fois, c'est des lieux protégés, c'est des personnes qui se protègent, ça ne parle pas beaucoup, ça ne diffuse pas beaucoup, c'est pratiquement hermitique. Et là, vous nous montrez un personnage vénérable, complètement captivant, mais un paradoxe en même temps. Parce qu'il y a le paradoxe tout d'abord du bouddhisme, qui est une religion qui ne nécessite que quatre éléments, le bol, la tenue, le mausolée et puis les textes. Mais au-delà, il y a toute une doctrine violente de race, de presque hitlérienne naziste. Oui, mais ce n'est pas tous les bouddhismes, ce n'est pas le bouddhisme, c'est ça. C'est que personne ne savait avant qu'il y avait des franges du bouddhisme qui étaient extrémistes. C'est un peu une révélation, puisque c'est quand même une religion sans Dieu et une religion qui est donc basée sur l'homme et sur la bonté et sur la gentillesse. Il y a une douceur extraordinaire. Et c'est ça qui est gênant quand on a un personnage principal qui est d'une très grande douceur apparente et qu'en fait, ce qu'il dit et ce qu'il publie sur YouTube sont à l'origine du premier génocide de notre nouveau siècle. Et là, c'est une référence bien évidemment à ce viol comique entre cette fille. qui lui, il a un petit peu surutilisé parce qu'à un moment donné, il part même vers des reconstitutions, il réveille la douleur. Alors qu'il y a un autre paradoxe, c'est celui de la communauté musulmane qui n'est que de 4% et que ce n'est pas significatif du tout. Et que les propos qu'il utilise en disant, oui, ils ont pris le commerce, ils ont pris les grandes entreprises, ils ont pris nos femmes aussi. Comment fait-il, justement, vous qui l'avez rencontré clandestinement, comment fait-il pour capter des personnes comme les bouddhistes qui sont censées être gentilles où les textes, justement, sont très humanistes et humanitaires ? Il a d'abord la respectabilité qui vient avec la fonction de moine. C'est quand même une très grande discipline d'être moine pendant des années, de privation, de méditation, de mendier sa nourriture, etc. C'est des rituels qui devraient normalement rendre humbles et rendre très bons. Mais il y a certains extrémistes, il n'est pas le seul, pour lesquels les islamistes sont, ou les musulmans en général, sont des dangers. Il parle de 4% de la population et il a un fantasme de surmultiplication à l'infini et ça relève du fantasme absolu. Ça ne relève à aucune réalité dans les faits et c'est là où est le danger. C'est-à-dire qu'à partir de fantasmes, il arrive à créer des slogans et des choses qui sont extrêmement dangereuses, surtout quand c'est la religion officielle qu'il prononce et que lui, il a des pages sur Facebook et d'autres comme lui ont des pages sur Facebook qui ont eu une influence énorme, à tel point que maintenant, dans le pays, la plupart des gens disent les Rohingyas, on s'est débarrassé d'eux. Pratiquement, il y a un million de Rohingyas qui ont été chassés. Il y avait en tout un million et demi, il en reste encore quelques-uns. Et bon, débarrassent, c'est très bien. Et il y a la majorité de la population, c'est-à-dire plus de 50%, qui pensent maintenant comme lui, que c'est très bien qu'il soit parti et que ces gens-là, ce ne sont pas l'armée et les bouddhistes qui ont mis le feu à leur maison pour les chasser, mais que ce sont eux qui ont mis le feu à leur maison. Ça, c'est une aberration tellement insensée de pouvoir penser que des choses comme ça existent. Mais ils arrivent à ce que les gens croient ça. Il y a beaucoup de gens qui le croient vraiment. Et c'est ça le danger, en fait, de ces personnes qui influencent toute une communauté, voire des populations entières. À quel moment, M. Barbé-Schroeder, vous avez senti la nécessité d'abord de travailler sur cette problématique, ce sujet grave qui, à un moment donné, était complètement oublié par les médias lourds. Et puis, à quel moment, vous avez su que c'était le W, ce personnage-là, qui était à l'essence même du mal, c'est-à-dire que c'était lui qui manigançait toute cette chose et c'est lui qui était le déclencheur du mal là-bas. Oui, je l'ai dit, il n'est pas le seul, il y a tout un groupe, mais disons que c'est le plus fascinant dans la mesure où il est le plus ambigu, il a une attitude un peu enfantine, il a l'air très très doux. Donc, ça fait un cocktail très inquiétant et moi, j'ai repéré ça quand j'ai lu une étude en 2015, une étude de l'université de Yale qui disait, voilà, il y a un génocide qui se prépare au Myanmar. J'ai commencé à regarder qu'est-ce que c'était, j'ai vu qu'il y avait des bouddhistes qui étaient partis de ça. J'ai dit, ce n'est pas croyable, je n'arrive pas à y croire, je veux comprendre. Et voilà, alors donc, je me suis débrouillé pour aller là-bas et pour essayer de comprendre. La voix off, féminine, qui nous accompagne durant ce documentaire de 1h40, elle est un peu fragilisée cette voix, en la sent un peu fatiguée aussi. C'est une manière de dire que c'est une voix qui cherche des solutions pour le problème, c'est une voix douce, c'est une voix qui espère la paix dans ce monde. Oui, pour moi, c'est une petite voix bouddhiste, c'est-à-dire c'est une femme bouddhiste qui vit à cette époque-là et qui fait ses commentaires qui sont à la fois très lucides, à la fois ironiques. Et j'ai donc créé un nouveau personnage dans le film pour contrebalancer un petit peu le personnage principal. Donc ça donne un personnage supplémentaire. Parce que pour moi, les documentaires, c'est pas des films d'idées, c'est des films dramatiques autour de personnages. Il faut qu'il y ait des personnages dans le documentaire. Donc j'ai rajouté un personnage féminin, bouddhiste, et pour vous dire la vérité même, je pensais à Aung San Suu Kyi quand j'ai démarré ça, tout à fait au début du montage, on a pensé à elle, on a pensé que peut-être on découvrira à la fin du film que c'était elle la petite voix. Et bien malheureusement, on a découvert le contraire. On a découvert qu'elle va un jour être devant un tribunal international qui va lui demander de s'expliquer sur ce génocide. Il n'y avait aucun moyen d'éviter toute cette violence dans votre documentaire parce qu'à un moment donné, on n'arrive même pas à voir des images choquantes, parfois très 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 choquantes. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le rôle du cinéma, le rôle du documentaire aussi dans le cinéma est de sensibiliser, voire même pouvoir trouver des brèches de solutions pour être un cinéma, j'allais dire citoyen, un cinéma humanitaire, un cinéma engagé comme celui d'avant parce qu'on faisait des films qui contrecaraient des propagandes colonialistes, des propagandes de régime totalitaire par exemple. Non, moi je pense qu'il faut essayer de comprendre et que si on arrive à comprendre, les leçons sont tirées d'elles-mêmes. Je n'essaye pas de faire une contre-propagande, j'essaye de comprendre. Une fois qu'on a compris, on est horrifié. Quant à la violence, il faut bien vous dire que moi j'avais des tonnes et des tonnes, des centaines d'heures de matériel qui avait été filmé par des gens avec leur iPhone et donc il y avait des choses mais dix mille fois plus horribles. On a vraiment pris le minimum du minimum et une des scènes les plus terribles, c'est une scène qui est passée sur toutes les télévisions du monde où on voit un type qui est tué à coups de bâton et il y a parmi les gens qui tapent dessus un bouddhiste avec l'habit bouddhiste. Et donc ça, c'est des images qui sont passées partout mais si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi à voir l'intégralité du plan et pas le petit montage qui était passé sur toutes les télés du monde. Et si on voit l'intégralité du plan, c'est quelque chose d'absolument effrayant mais c'est une chose qui est passée sur toutes les télés du monde. On va se quitter sur vos projets peut-être. Vous qui avez travaillé sur les Pink Floyd, enfin travaillé sur la culture hippie, on se rappelle tous de vos films avec la musique des Pink Floyd, le documentaire sur l'avocat Maître Vergès. Le public algérien vous connaît par rapport à ces films-là. Est-ce que vous continuez toujours à plaider les causes justes ? Je ne considère pas que je fais un cinéma où je plaide. Je suis curieux, j'essaye de comprendre et je m'intéresse à beaucoup de différents aspects de la nature humaine. Et à Naba, qu'est-ce que ça vous dit ? Ça vous parle ? Je suis toujours enchanté d'être en Algérie et je dois dire que je n'ai jamais été dans ce coin-ci. et que c'est merveilleux. Moi, je suis vraiment très, très content. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette petite entrevue qui est très sympathique et enrichissante. On vous souhaite en tout cas bon courage pour la suite de votre carrière. Chers amis, comme à l'accoutumée, il faut qu'on annonce aussi le programme de ce lundi 26. Ça commencera avec le film Zeus, qui est une coproduction algéro-portugale, avec l'Algérie portugaise, donc Algérie et portugale, de Paulo-Philippe Monteiro. Et puis, il y aura un hommage, toujours à Mouloud de Mahamri, qui est à l'honneur dans ce festival avec la projection du film La colline oubliée de Abdrahman Bouguer Mouah. Et puis, on attend toujours ce film et il sera bien sûr projeté à la séance de 16h45, celui de la tunisienne Selma Bekar El-Jayida. Et il y aura une soirée belge, la dernière projection, c'est-à-dire la dernière séance de 19h. Voilà, c'est dit. Quant à moi, je vous dis, restez branchés sur Canal Algérie. Excellente journée à toutes et à tous et au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !